Il y a une télévision tout bas vision. Si vous avez un abonné, vous pouvez activer le collège pour que vous ayez une vidéo. Tout bas vision, la télévision qui suit, l'enseignement de Khadi Mourachou. Le chef de cabinet du maire de la commune de Lambarené, Mesdames et Messieurs composant les délégations venant du Sénégal, Mesdames et Messieurs composant la délégation venant de Libreville, Mesdames et Messieurs, chers invités, de m'adresser à vous pour souhaiter la bienvenue à nos autres dans cette ville de Lambarené qui est pleine d'histoire. Cette ville du grand blanc, le docteur Albert Chaudraire, et du grand érudit de l'islam, chez Ahmad Obamba, Khadi Mourassoul, pour ne citer que cela. Ces autres sont venus pour marquer l'étape de Lambarené dans cette caravane, sur les traces de Cheikh Ahmad Obamba Mbakke, Khadi Mourassoul, au Gabon. Mesdames et Messieurs, Cheikh Ahmad Obamba est un savant musulman de nationalité sénégalaise, qui a été exilé par les colons dans le but de le détourner de sa mission, qui était de répandre l'islam dans le monde, de conformément aux recommandations de son bien-aimé, le prophète Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam. Mais cet exil n'a fait que le réconforter dans sa mission, et le colon a alors échoué son plan. C'est donc pour visiter ces lieux dans lesquels le Vénéré Cheikh a vécu, que les disciples inconditionnels ont initié cette caravane, qui n'est pas d'ailleurs à sa première édition, et Lambarené particulièrement, le site sur lequel nous nous trouvons, présentement constitue une étape importante dans cet exil. C'est pourquoi, pour se ressourcer et s'abreuver de la lumière du Vénéré Cheikh, la caravane s'est arrêtée ici, en provenance de Mayoumba. Mesdames et Messieurs, c'est aussi le moment opportun de remercier l'édile de la ville, M. Jean-Justin Hilaire, Mourinho et Mangui, qui, depuis qu'il gère cette commune, ne ménagent aucun effort pour la viabilisation de tous les sites qui étaient fréquentés par le Vénéré Cheikh. Il nous a permis d'abord de construire le site dit de la prison, où se trouve le puits par lequel le Vénéré Cheikh s'approvisionnait en eau. Ensuite, il nous a autorisé d'aménager le site appelé les Manguiers, qui se trouve au bord de l'Eugoué, où le Vénéré Cheikh descendait également pour puiser de l'eau. Enfin, M. le maire est en train de se battre corps et âme pour que ce site sur lequel nous tenons ce discours et qui servait d'habitation au Vénéré Cheikh soit octroyé à la communauté Mourid. afin que des aménagements dignes de ce nom y soient faits. M. le maire, merci. Dieu re Dieu, à Kéwa. M. le maire, nous n'oublions pas votre engagement sans faille afin que le zumolage entre les villes de Lambaréné et de Touba soit une réalité et un acquis. Cet engagement se traduit d'ailleurs par votre présence parmi nous en cette période de plein préparatif de la fête de l'indépendance du Gabon pendant laquelle vos calendriers sont très chargés. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de M. le ministre Richard Auguste Onuvier, qui ne ménage aucun effort pour l'aboutissement de tous ces projets que nous venons de citer. M. le ministre également, merci. M. le comté et d'autres étapes restent à être franchis. Mais nous ne pouvons pas terminer, chers frères, sans remercier ces disciples, hommes et femmes, qui depuis le début de la journée, ou disons même depuis le début de la semaine, ils sont à pied d'oeuvre pour préparer votre arrivée, pour travailler pour le chèque, le vénéré chèque, parce que travailler pour le vénéré chèque Ahmadou Bamba, c'est travailler pour Allah. Et celui qui travaille pour Allah, il n'y a qu'Allah qui peut le récompenser.